Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie de l'unboxing Fancels. Dans la première partie, je vous avais montré le petit flamant rose et les tout nouveaux diamants AB que l'on peut acheter sur cette boutique. Ça vous avait bien plu. D'ailleurs, je vais vous tourner bientôt le rangement de tous ces diamants AB. Mais aujourd'hui, il me reste trois produits à vous montrer et ces trois produits que vous avez déjà vus sur la chaîne. que j'avais offert. Et du coup, j'ai tellement craqué en vous les déballant. Donc, je les ai quand même offerts puisque c'était le but. Mais je me les suis repris pour moi. Donc, c'est trois toiles que vous aurez déjà vues et c'est une collection. Je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de la collection des petits lapins. Donc, j'ai pris les trois qui étaient déjà sur les boutiques. Et là, j'en attends une supplémentaire qui vient juste de sortir. Je vous la montrerai dans un prochain unboxing. Mais du coup, si vous ne les connaissez pas encore, je vais vous montrer ça. C'est un réel bonheur, ces toiles. Donc, on est sur des toiles estampées, des toiles en 11 CT. Et de mémoire, elles sont toutes 51 par 66. Non, il y en a 51 par 71. La troisième, je ne trouve pas la taille, mais je vous dirai ça tout à l'heure. En tout cas, c'est quand même des gros morceaux, mais vraiment très, très voloques. Elles sont vraiment super agréables et de très bonne qualité. Vous allez voir ça. Donc, la première, c'est les petits lapins en train de récolter des petits grains de maïs. Je les trouve vraiment très, très belles. Donc, on a l'image comme ça qui est sur papier autocollant. Ça, c'est toujours sympa. Je vous avais dit, quand je vous avais présenté la première fois cette toile, qu'il y a des choses écrites où je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je ne broderais pas ça. Je ne ferais simplement que du orange. Quelqu'un m'avait déjà donné deux traductions. C'était des mots plutôt sympas de mémoire. Donc, je refouillerai pour retrouver ces commentaires. Mais quelqu'un avait réussi à déchiffrer parmi vous. Donc, si jamais cette personne passe par là, sinon, je refouillerai dans ma précédente vidéo pour vous en dire plus. Donc, voilà pour l'image. Après, on a un super... Toujours les petites instructions qu'on ne garde plus. Ensuite, on a un patron qui est sous forme juste de livret. Voilà. En quatre parties. Qui est imprimé assez petit aux couleurs réelles. Mais il reste très lisible. Donc, il n'y a que du point de croix de mémoire sur celui-là. Oui, et il y a 20 couleurs. Non, je vous dis une bêtise. Il y a 27 couleurs et il y a un petit peu de backstitch. Voilà le 20. Et de mémoire, ça c'était pour l'écriture. Mais comme j'avais dit que je ne ferais pas l'écriture, voilà, je n'en aurais pas. Donc, voilà. Je cherche sur le patron. Ah oui, voilà. C'était l'écriture, vous voyez, sur les deux panneaux. Ici et ici. Voilà. C'est tout ce qu'il y a comme backstitch. Sinon, ce n'est que des croix complets. Ensuite, on va regarder les couleurs. Et vous avez déjà un aperçu de la magnifique toile. Donc, déjà, on a toujours dans ces... Pour ce fournisseur-là, les tresses qui sont empaquetées. Comme ça, elles sont bien protégées. Donc, on est dans les couleurs brunes. Ça, c'est couleur pêche. Un brun plus clair et un crème. Voilà, de très belles couleurs. Je ne vous ai pas montré, mais on a le petit toolkit de d'habitude avec l'enfile, l'aiguille, l'anneau, les aiguilles plantées dans le ponton. Et là, on a le reste des couleurs. Donc, on n'a pas énormément en quantité, vous voyez. Mais, voilà, il y aura beaucoup de couleurs avec les tresses. Voilà, donc un petit peu de tout, mais ça reste plutôt couleur chaude. Vu l'image, voilà. Le orange pétant, là, il est super beau. Voilà pour les couleurs de cette toile. Hop, et je vais vous montrer la toile en elle-même, qui est juste magique. Donc, eux, ils rajoutent toujours les deux petites aiguilles, la plantée dans la toile. Elle est surjetée et d'un côté, on est en bout de rouleau. Comme vous voyez, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, si là, vous voyez un peu, elle est pailletée partout, vous voyez. Voilà ce qu'elle donne. Et c'est vraiment des toiles, mais magnifiques. J'adore, j'adore ces toiles. Voilà, des gros blocs, pas prise de tête. Alors, celle-ci, elle est un petit peu rigide, donc il faudra la travailler. On retrouve la table des matières ici. Mais regardez comme c'est chou. Franchement, j'adore. J'adore ces petits lapins et c'est pour ça que je me les suis repris. Voilà, j'aimerais bien faire celui de Noël. A voir, parmi tous les projets, là, ça va commencer un petit peu à se calmer avec les salles en moins. Comme je vous disais, il y en a deux qui vont se finir tout bientôt. Donc, ça ira déjà mis. Donc, celui-ci, les lapins maïs, vous les trouverez au prix de 10,10 euros sur le site de Fancels. Ensuite, là, justement, on a le modèle de Noël. Qui a l'air de se présenter un peu différemment. Donc, déjà, la petite fiche d'instruction, toujours jointe. On doit avoir un toolkit, voilà, le toolkit de base, comme avant. Et donc, au niveau du patron, on a 33 couleurs. Donc, pareil, c'est sous forme de livret, comme ça. Alors, l'image complète, là, je n'ai pas la petite étiquette, mais c'est celle-ci. Voilà. L'image de Noël dans la neige. Et celle-ci, alors, j'ai 183 par 245, mais je n'ai pas de taille indiquée. Je ne l'ai pas notée dans mon cahier. On va aller voir plus loin. Donc, le patron, je ne reviens pas dessus. C'est exactement la même chose que l'autre. Ensuite, au niveau des fils, forcément. Là, on est dans les teintes de bleu. On a du noir aussi. Et voilà, vraiment dégradé de bleu et un blanc. Voilà, pour les premiers fils. Ensuite, et là, il n'y a pas de backstitch. Il n'y a que du point de croix, contrairement à l'autre. Voilà, le premier côté. Et le deuxième côté, où on retrouve cette orange, là, de nouveau, qui est juste magnifique. Voilà, comme ça, vous aurez vu la collection, alors, quasi complète, parce qu'ils ont sorti deux nouvelles images, me semble-t-il. J'en ai une que je n'ai pas encore trouvée sur les boutiques. Donc, toujours deux aiguilles ici. Et voilà, la toile, donc, surjetée aussi et aussi en bout de rouleau d'un côté. Elle est pailletée. Et regardez ça, comme elle est super bien imprimée. Moi, je la vois à l'œil nu, vraiment comme ça. Et donc, celle-ci, ouais, peut-être... Il faudrait que je mesure, je n'ai pas de... De mettre assis. Hop, j'ai le mettre à proximité. Donc là, en termes d'image, on est à 55 cm. Sur 41 cm. Et du coup, je pense qu'avec les bords, ouais, 63 par 50. Je ne sais pas s'ils prennent les bords sur les images, mais en tout cas, voilà. C'est une 40 par 55 si on ne... Si on ne prend que l'image pleine. Voilà, pour celle-ci. Elle est super, super jolie. Et celle-ci, alors, c'est la moins chère des trois. Parce que vous la trouverez au prix de 9,87 euros. Donc, en plus, vu comment on va s'éclater là-dessus, je trouve le prix vraiment pas mal du tout. Voilà. Et la dernière image, c'est celle des petits musiciens. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une 51 par 71. Et alors, celle-ci... Alors, tiens, c'est bizarre parce que j'ai le même... Sur cette image, le bleu, il est toujours un peu délavé. Donc, on a l'image comme avant, sur papier autocollant. On a le patron sous forme de livret. Alors, on a 43 couleurs. Voilà, il est un peu plus grand. On a toujours l'étape des matières avec les symboles, les DMC. Il est un petit peu plus grand, ce patron. Toujours la petite fiche d'instruction. Au niveau du toolkit, c'est exactement la même chose que les autres. Pour les fils, hop. Voilà le dégradé de bleu. Donc là aussi, on est vraiment dans les bleus. Un peu un verre d'eau, là. Et on a un petit peu plus de couleurs qu'avant. Enfin, que sur les autres. Voilà, on est un peu plus dans les verres. Donc, il y a celle-ci. Et après, on a un peu plus de bleu sur les cartonnettes. Voilà. Et sur celle-ci, il n'y a pas ce magnifique orange. Voilà, là, on est vraiment dans le dégradé de bleu. Et vert d'eau. Très jolie couleur. Et celle-ci, elle reste à 10,22€. Donc, ouais, à quelques centimes près, elles ont toutes le même prix. Là aussi, c'est surjeté. Et là aussi, vous avez deux aiguilles plantées dans la toile. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc, elle est un tout petit peu plus confetti. Mais vraiment à peine sur le haut. Vous voyez, dans les montagnes. Mais en bas, elle est très bloquant. Comme les autres. Je vous montre le bas. Voilà. Et alors, comme celle que j'avais eue en premier lieu, on a un peu le trait là qui est délavé. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais que sur ce modèle là, c'est marrant. Déjà la dernière fois. En tout cas, ça reste très lisible. Le trait, il est à peine délavé. Et puis, c'est des grosses zones de blocs. Donc, il n'y a pas de soucis. Et ici, voilà, c'est bien imprimé. On voit très très bien les couleurs. Et quand je vous ai dit que c'était confetti, c'est pas confetti au sens strict du terme. C'est que, vous voyez, on va avoir quelques points. Voilà, c'est assez... C'est un peu plus coupé, on va dire. Voilà. Là, il y a peut-être un... Il faudra voir ce que c'est ce symbole. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu délavé. Je pense que c'est un espèce de cercle rouge. Et il faudra faire attention... Oui, il y a plusieurs symboles rouges, par contre, sur celle-ci. Donc, il faudra faire attention. Vous voyez, il y a des espèces de cercles qui sont délavés. Il y a ça. Et il y a le carré plein. Donc, il faudra faire attention. Et il y a cette espèce de symbole. Voilà. Donc là, le patron, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit plus grand. Parce que dans les zones de la montagne, là, ça peut être sympa de s'y reporter, peut-être. Voilà. Vous voyez, au dos, elle n'est pas du tout comme les autres. Je ne sais pas s'ils ont un problème d'encre sur ce... Je pense qu'ils fabriquent ça à la chaîne. Concrètement, je pense qu'ils fabriquent un modèle, puis ils changent, et puis ils fabriquent un deuxième. Je pense que c'est poussé comme ça. Mais, ouais. Bon, en tout cas, elle reste quand même de très bonne qualité. Ouais, le seul souci, ce sera ici. Mais le patron, il est imprimé. Alors, je vais vous montrer l'endroit. Hop. Ce sera ici. Le patron, vous voyez, il est très lisible. Donc, bon, au pire, ça se transforme pendant une petite période en points comptés. Mais ça, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Pour cette deuxième partie d'unboxing. Donc, un peu de repeat pour vous, parce que vous avez déjà vu ces toiles, mais j'ai vraiment craqué. Mon coup de cœur, il se porte vraiment sur celui de Noël. Donc, je vais peut-être faire celui-ci. On verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir tout regardé, si vous êtes toujours là. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez créé cette collection chez vous ? Ou est-ce que ça ne vous dit pas du tout ? Parce que je sais qu'il y en a qui aiment les toiles un peu plus complexes. Donc, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à lever vos petits pouces, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous retrouverez, comme d'habitude, toutes les informations dans la barre d'infos. Les liens vers les articles, le lien du site, le code promo, puisque j'en ai un chez Fancels. Et je vous rappelle que je ne gagne rien dessus. C'est uniquement pour vous. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye !